Bonsoir les amis, c'est Christian et bienvenue à Salaya Franchis. Je vais apporter un peu d'orientation à ceux qui ont le limo. Mon nom c'est Christian et j'investis dans les cryptos actifs depuis 2015. Donc j'apporte un peu d'expérience ici. Ceux qui détiennent le limo, il faut comprendre une chose. Dans cet espace-ci, quand il y a beaucoup de mauvaises nouvelles, quand il y a une mauvaise communication autour du projet, quand il y a eu de l'anarque autour du projet, la probabilité que le projet puisse décoller est très minime. Donc vous voyez, Banan s'est sorti aujourd'hui et a annoncé qu'il n'y a jamais eu de partenariat avec l'IEB de Marl et qu'ils n'ont aucun rapport dans ce sens-là. Et le seul rapport qu'ils ont, c'est que le limo est construit sur le Banan chain. Et le Banan chain est un open source. C'est une plateforme où tout le monde peut venir construire sur la blockchain. Donc ils n'ont aucun contrôle par rapport à ça. C'est ce que Banan se dit. Et Emile Parfait s'est mal répondu à ça. Et il dit qu'il n'y avait jamais de partenariat. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important de savoir, maintenant, ceux qui ont le limo, comment vous pouvez vous en sortir avec. Comment vous pouvez vous protéger contre cette monnaie. Et cette monnaie, il faut le reconnaître, c'est du shitcoin. Ça n'a aucune valeur. Je vais vous expliquer pour ce que c'est une monnaie qu'on appelle le shitcoin. Si vous allez sur CoinGecko, vous regardez, par exemple, la valeur du limo, c'est environ 2 cents. Ok? Et si vous regardez bien, vous allez sur Banan scan. Ce qui est intéressant, c'est juste d'aller sur le holder, les gens qui détiennent. Vous voyez, vous verrez que 52%, si vous additionnez, si vous regardez cette Wallet, si cette agresse Wallet, qui appartient certainement à Liablement ou à Emile Parfait s'il est sec 3 Wallet 6. Si vous faites la somme de tout ça, c'est presque 80%. Ok? Si 80% de la tokenisation est détenue par un groupe, le risque est énorme parce qu'ils peuvent domper le token, quand le prix monte, pour se faire des bénéfices. Donc, vous n'êtes pas en sécurité en détenant ces crypto-monnaies-ci. Ce n'est pas assez désincralisé, ce n'est pas assez diversifié. C'est pour ça que c'est du shitcoin. Ok? Donc, ce que moi je ferais en votre place, si j'avais les limos, voici ce que je ferais. Nous sommes à quel point de vivre en ce moment une baisse graphique sur les marchés des cryptos actifs. Ça veut dire que c'est une opportunité. C'est une opportunité, ce n'est pas négatif parce que c'est bien d'acheter quand les gens ont peur, quand le marché baisse. Ok? C'est mieux d'acheter en ce moment-là. Si vous regardez un projet, je vais juste vous donner un seul projet. Mombin. Ce projet Mombin est un super bon projet. Ok? Je vais vous expliquer pourquoi. Pour ceux qui ne connaissent pas la blockchain, qui ne connaissent pas les cryptos actifs, il y a ce projet qu'on appelle Ethereum. Le développement d'Ethereum a commencé vers 2015. Ok? Et à l'époque, un Ethereum se vend à presque 43 cents. Et vous voyez aujourd'hui, Ethereum se vend à 2617. Ok? Ethereum est spécialisé dans ce qu'on appelle smart contracts, le contract intelligent. Et Ethereum a été créé par deux individus. C'était Vitaly, Buterin et Gavin Wood. C'était les co-fondateurs, les co-créateurs de la plateforme Ethereum. Ok? Et après, quand il y a eu des mésententes entre Gavin Wood et Vitaly, et Gavin Wood est allé créer ce qu'on appelle Polkadot. Polkadot, en quelque sorte, est une blockchain qui est spéciale dans les parachaines. Ça veut dire que ça crée des connectivités, des réseaux, des API, avec différents réseaux, avec différents blockchains. C'est en quelque sorte l'internet de blockchain. Et dans l'internet de blockchain, l'élément qui va jouer, ou la blockchain qui va jouer le rôle, le smart contract, c'est la Moonbin. Et il est un conseiller, un développeur et un architecte dans ce projet qu'on appelle Moonbin. En 2015, quand Ethereum s'est développé, Vitaly Buterin avait 19 ans et il était à l'université de Waterloo, pas loin de Chumala. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il avait besoin de quelqu'un qui avait beaucoup d'expérience, qui était déjà un docteur, qui était déjà un PSG. Alors, c'est pour ça qu'il est en train de contacter avec Gavin Wood pour créer Ethereum. Dans la personne, l'architecte autour d'Ethereum, c'est Gavin Wood. Maintenant, faites la connexion, ok? Si Gavin Wood était là au départ avec Ethereum, a orienté le projet, a créé l'architecture du projet, ce monsieur a détecté les problèmes, les carences qui étaient liés à la plateforme. Si vous regardez Ethereum, le gaz aujourd'hui est très élevé. Il y a une très lente vélocité dans les transactions. Ce qui s'est passé, c'est que Gavin Wood, avec cette expérience-là, c'est là qu'avec cette expérience-là, a décidé de créer pour le cas d'autre et de créer un réseau plus rapide. Donc, ce qui se passe aujourd'hui avec la création de Moombin, ok? Ce qui se passe aujourd'hui avec le lancement de Moombin, c'est que j'ai eu la chance d'essayer. Je suis allé dans le système Moombin. J'ai fait des transactions, des transactions sont extrêmement rapides. Dans les smart contracts, la meilleure plateforme en ce moment, c'est Avalanche. La deuxième meilleure plateforme, c'est Moombin. Et Moombin, pour moi, compétit en quelque sorte avec Avalanche. D'un vient Solana, d'un vient Ethereum. Ethereum a l'avantage parce qu'il a le first mover advantage parce que Ethereum existe depuis 2015. Mais, à mon avis, je pense que Moombin va dominer tous les smart contracts. Et maintenant, quand je vous ai donné les fondamentaux, alors regardez le prix de Moombin, ok? Vous voyez, le Moombin, en ce moment, se va à 2 dollars 20. Je pense qu'il s'est descendu à 1 dollar 98 cents. Et regardez sa capitalisation. La capitalisation de Moombin est de 400 millions de dollars. Maintenant, allons le comparer avec une plateforme comme Solana. Parce que ce sont des plateformes qui existent dans le smart contract. Si vous regardez Solana, la capitalisation de Solana est de 28 milliards de dollars. Ça veut dire que pour Moombin atteindre la capitalisation de Solana, il faut qu'on le multiplie par 50, environ 50, 50 fois. Donc, réfléchissez. Si vous achetez, quand vous prenez vos limos, vous le convertissez, vous achetez le Moombin, il est fort probable que vous pouvez multiplier vos limos, du moins la valeur que vous allez tirer de vos limos, par 50 fois. Ça va réduire en quelque sorte la perte que vous avez eue en investissant sur Yablima. Donc, je voulais juste vous donner certaines orientations. Il est fort probable que ce projet de Moombin aille à 100 dollars. Je le dis parce que je suis dans ce système depuis longtemps. Il est fort probable. Ce n'est pas un conseil financier. Ce sont mes analyses. Donc, il est fort probable que Moombin, dans un futur, se vende à 200, à 220 dollars. Donc, si vous convertissez vos limos en USDT et vous prenez le USDT, vous achetez par exemple les Glimmer et il faut juste être patient. Donnez le temps au projet de se développer. Vous verrez dans deux, trois, quatre ans, vous pourrez récupérer une partie de vos pertes sur l'Yablima ou peut-être vous faites du profit. Qu'est-ce que vous voulez partager avec vous ? Donc, faites un peu de recherche, allez en profondeur. Il y a plusieurs projets comme ça dans l'écosystème de la blockchain où il est juste important d'aller faire des recherches, d'aller en profondeur. Et il y a des opportunités qui vont se présenter. Comme je vous ai montré tout à l'heure, Ethereum se vend à 45 cents et Ethereum se vend aujourd'hui à 2600 dollars. À un moment, Ethereum se vend à 4600 dollars. Et je sais qu'Ethereum se vendra à 50 000 dollars dans un futur. Parce que l'économie de la blockchain va générer des milliards et des milliards et des milliards de dollars. Donc, tout se bâtira au niveau de la blockchain. Donc, pour ceux qui ont le limo, voici l'orientation que je voulais vous donner. Ce n'est pas un conseil financier, c'est juste mes orientations, mes analyses. Si vous investissez, vous perdez, c'est beaucoup de problèmes. Mais je pense qu'avec l'expérience que j'ai dans ce domaine, c'est une très bonne orientation. Bonne soirée à vous.